Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'ouverture de la Pokébox Pikachu Donc sans plus tarder on va se déceler ça Donc j'ai déjà ouvert les autres Pokébox, Internatos et Evoli, je vous invite à aller voir les vidéos si vous ne l'avez pas vue D'ailleurs je le rappelle encore mais il y a un concours en ce moment Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo du coup ouverture avec la Pokébox Evoli Bon on voit pas sur ma miniature mais c'est où j'annonce le concours Donc c'est ma... genre avant cette vidéo, du coup il y a 4 vidéos qui sont sorties je crois, enfin avec cette vidéo Donc voilà n'hésitez pas, il y a un coffret à Motorbi, coffret Pins Motorbi à gagner Voilà donc c'est un concours qui se passe via Pokémon, on est super content de vous proposer ça C'est pour les 1 an du site donc vraiment trop trop content Donc en gros il vous suffit d'acheter un article, au moins un article avec mon code LAPOKESTOP Et automatiquement votre participation sera prise en compte Donc voilà donc une commande avec mon code jusqu'au... bien sûr c'est jusqu'au 18 octobre le concours Une commande avec mon code c'est une participation, deux commandes avec mon code c'est deux participations etc Bien sûr jusqu'au 18 octobre, pas après sinon votre participation du coup sera plus prise en compte puisque le concours sera terminé Mais du coup écoutez on va ouvrir cette magnifique Pokébox de Pikachu Donc ouais pour moi c'est vraiment ma deuxième carte préférée Pour le coup Eternatus me déçoit un petit peu Je la trouvais pas, ouf ouf pour le coup Donc Pikachu agréablement surprise, je pense que c'est ma deuxième préférée Après Evoli, tout le monde n'a que 3 Donc mon top ça serait Evoli, Pikachu puis Eternatus en dernier Mais ouais très très sympa la Pikachu, j'aime beaucoup le coup de dessin Parce que c'est pas un coup de dessin 3D comme on a l'habitude de voir les ultras qui sont faits par 5 bannes graphiques qui font que du 3D Mais ouais vraiment super sympa cette carte, ok donc très cool Bah écoutez maintenant on va passer ce qui nous intéresse le plus, c'est à dire les boosters Et du coup au niveau des boosters on a un Dracaufeu, enfin j'en voulais 3 parce que pour moi c'est l'illustration la plus chanceuse Donc au niveau des illustrations on a un OO de Ombre Ardente, Solgaleo et Lunala de Eclipse Cosmique Dracaufeu VMAX de Ténèbres Embrasés et Scolocent de Ténèbres Embrasés Donc écoutez bah sans plus tarder, on va voir si cette illustration est vraiment chanceuse Si là on va avoir quelque chose parce que je vous invite à aller voir des autres ouvertures Mais en tout cas c'était pas fameux fameux Donc écoutez sans plus tarder, on s'ouvre ça Et j'espère que cette dernière Pokébox du coup de la trilogie entre guillemets des Pokébox Va être chanceuse parce que là pour le coup J'ai l'impression que les Pokébox ne l'aiment pas Hop, allez, on y croit pour ce premier booster déjà, Soleil et Lune Avec un magnifique OO, très très joli le OO sur l'illustration Et donc on commence avec une énergie obscure Kirlia, Alexia, Kiawe, j'arrive jamais à prononcer son nom Araqua, Togedemaru, Sofkipu, Miaus, Magica, Forever, c'est un Pikachu Ok bon bah on est sur le thème de Pikachu avec cette Pokébox Et derrière un Roigada en rare Ok donc on commence comme d'habitude avec une petite rare Après c'est vrai, bon j'ai l'habitude de le dire Mais c'est pas Soleil et Lune qui va nous intéresser beaucoup en termes d'ultra Ça va plutôt être Ténèbres Brasées Donc la dernière série Épée Bouclier à être sortie Puisque en soi La Voix du Maître c'est pas vraiment une Enfin si c'est une extension Ça s'appelle EB3.5 Mais il n'y a pas écrit Épée Bouclier sur les boosters Donc on peut se dire C'est pas vraiment une extension d'Épée Bouclier Mais vous m'avez compris Allez on a une énergie électrique Motisma, type 0 Skarino J'allais dire Smogog mais non Cosmog Ponyta, très très beau Ponyta de Uta Je commence à de plus en plus l'aimer cette illustrata Krabagar Carvana, magnifique Super joli Lupio Oh, River Saint Nekaiser, je crois que c'est une Holo River celle-ci Très très sympa Le type dragon je trouve ça magnifique Et derrière Oh, Archéduque holographique Ok Oh ça fait plaisir une petite Holo D'accord Bah pourquoi pas j'ai envie de dire Tac, on met ça sous le sleeve Ouais là c'est un bon booster Une Holo Reverse du coup Enfin si c'est une rare Je me trompe totalement Et je confonds avec un autre Mais une très très belle En tout cas les Reverse Dragon Sont vraiment super belles C'est dommage qu'ils les ont enlevés Les types dragon Les types fées ça me dérange pas Qu'ils les ont enlevés Mais les petits dragons c'est dommage J'espère qu'il va revenir Ça serait vraiment cool Mais bon, s'il n'y a pas de dragon Ils ne vont pas le faire revenir Allez, on passe au plus intéressant Les boosters ténèbres embrasés Hop et hop Tac Et un, deux, trois, quatre Allez, on y croit pour avoir de la chance Au moins une Ultra ou une Pokébox Ça serait vraiment top Et on a une énergie combat Lampignon L'énergie Vortante Soloshi Quatermack Sapero Sors bébé Scrutella Un River Saint-Aurus Et derrière Dommage Ah Sarmouraille holographique Ok donc ça fait deux holos Donc cette Pokébox C'est plus chanceuse en tout cas Que les autres Mais ça reste Que des holos Donc nous ce qu'on veut C'est les ultra rares Je ne sais pas si c'est basé Ok ça a glissé d'un coup Ok bon petit Sarmouraille En vrai elle est sympa Comme holo Parce qu'on voit vraiment bien le Pokémon Et le fond ne prend pas une grosse place Mais en vrai En vrai c'est sympa Ok bah du coup Dernier booster Dracofeu Est-ce que Dracofeu tu seras chanceux Comme je n'arrête pas de vanter Tes mérites Je l'espère Allez Hop J'ai totalement défoncé le booster Mais bon c'est ce qui arrive Quand les boosters Ne sont pas très quali Malheureusement Allez on a une énergie Feu Candine Dédène Vibranymph Sapero Toxisa Té froid Carabing Mêltan En river Saint Nambrilex Et derrière Ah c'est dommage Limaspide En ra Ah c'est bête C'est bête On a vraiment pas eu de chance Pour le coup Ouais non mais dites moi Si vous Si vous êtes chanceuse ou non Parce que là pour le coup moi pas du tout Bon bah du coup cette vidéo est terminée Vraiment désolée Mais là j'ai vraiment pas eu de chance J'ai pas grand chose à vous montrer Mais bon bah c'est comme ça On n'y peut rien Donc si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la commenter L'aimer La partager Surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube Si vous n'êtes pas déjà abonné Et moi je vous dis à très vite Pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz